Il est 9h46 sur France Bleu Paris, tous experts. Avec nos invités, avec Laurent Petit-Guillaume, avec Sophie Scarpula, on est là pour vous accompagner au quotidien et vous simplifier la vie. Elle s'occupe souvent des familles d'ailleurs, Sophie Scarpula. Sophie, tous les parents n'ont pas forcément la possibilité d'accompagner leurs enfants à l'école. Vous allez les chercher, il y a un service de chauffeur pour enfants qui existe. Alors ça s'appelle tout simplement Upways. Ce sont trois mamans qui sont à l'origine de ce service d'accompagnement, Anne, Marietta et Sophie. Anne est en ligne avec nous. Bonjour Anne Bufeteau. Bonjour Sophie. Bonjour Anne. Bonjour Laurent. Laurent Petit-Guillaume, Laurent Petit-Guillaume, vous sont à mes côtés. Quel est le principe, on va rappeler même si vous connaissez un grand succès maintenant, quel est le principe d'Upways ? Alors Upways, c'est effectivement un service de chauffeur privé pour enfants et nos chauffeurs vont se déplacer pour accompagner chaque jour les enfants à l'école, à la maison ou à la gare. Récemment, les enfants qui voyagent avec Junior et compagnie, donc s'ils voyagent seuls sans leurs parents, nos chauffeurs vont les accompagner et attendre le train avec eux jusqu'au départ du train. Donc on est vraiment dans le petit lien pour remplacer les parents là où ils n'arrivent pas à accompagner les enfants parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils sont au travail, parce qu'ils ont des difficultés à se déplacer. Nos chauffeurs sont là, les parents réservent. On leur envoie les coordonnées du chauffeur et puis le chauffeur va être là toute l'année pour accompagner l'enfant. Et on a toujours un remplaçant au cas où il est en difficulté, où il a un empêchement. Un contre-temps. Un empêchement, exactement. Alors accompagner les enfants, les parents le savent bien, ça ne concerne pas que l'école. Il y a tellement d'activités extrascolaires, il faut courir, les accompagner au karaté, pour les cours de musique, à la danse, etc. Ça fait partie aussi des services que vous rendez, accompagner les enfants en dehors de l'école ? Oui, exactement. En dehors de ça, on accompagne effectivement des enfants à la musique, au conservatoire trois fois par semaine, au judo, à la danse, à la natation. On a des enfants qui pratiquent toutes sortes d'activités. Et c'est vrai que c'est une grande difficulté de fin de journée pour un parent. Et c'est aussi assez souvent angoissant de se demander si on va être à l'heure ou si la personne à qui on l'a confiée va être à l'heure. Nos chauffeurs sont des professionnels, ils sont toujours là à l'heure. Et par ailleurs, ils ne laissent jamais l'enfant seul. Ils vont informer les parents que leur enfant est bien arrivé, les accompagner à l'école si nécessaire, jusque dans la classe, ou aller les chercher dans la piscine si nécessaire. Ils sont là pour suivre toutes les consignes des parents. C'est vrai qu'à Paris, dans les grandes villes et en proche banlieue aussi, il n'y a pas de ramassage scolaire comme il y en a ailleurs en France. Donc là, finalement, c'est une sorte de ramassage scolaire privé. Il y a quand même plusieurs enfants dans la voiture, Anne ? Alors, en principe, il y a plusieurs enfants, mais actuellement, pour des raisons sanitaires qu'on connaît tous, sauf si c'est des groupes déjà constitués, des frères et sœurs, des cousins, des cousines. Sinon, on ne regroupe pas les enfants pour éviter la propagation des virus. Nos chauffeurs sont équipés et respectent toutes les mesures sanitaires. Mais dès qu'on le pourra, on recommencera à proposer aux familles de se regrouper pour aller ensemble à l'école ou aux activités. Ça doit être un budget quand même. Oui, ça doit être un budget. Mais enfin, quand on doit prendre du temps sur son travail pour accompagner les enfants, c'est quand même assez embêtant. Et voilà, ça ampute aussi peut-être les heures de travail. Un dernier mot. Les enfants, à partir de quel âge ? Alors, à partir de trois ans. D'accord. Tous nos chauffeurs ont des réhausseurs, si nécessaire, donc il y a tous les équipements de sécurité. Pour rassurer les parents qui sont à l'écoute une dernière fois, on l'a dit, les chauffeurs sont des gens de confiance, etc. Comment les sélectionnez-vous ? D'où viennent-ils ? Alors, on les sélectionne, on vérifie tous leurs papiers, leurs casiers judiciaires. Il y en a trois mamans. Ça va vous paraître subjectif, mais il faut que chacune d'entre nous puisse se dire qu'on laisserait n'importe lequel de nos enfants avec cette personne-là. Oui, très bien. Et je pense que c'est ça, c'est pourquoi les parents nous font confiance aujourd'hui. Anne, si on veut vous joindre et s'informer, on va où ? On fait quoi ? Alors, vous allez sur le site Upways, vous demandez un devis, on vous répond très rapidement et ça peut se mettre en place dans les 48 heures. Upways, H-O-P-W-A-Y-S. Merci beaucoup Anne Bufeteau. Merci Sophie, merci Laurent. Bonne journée à tous. Merci Anne.